Bonjour les filles! Bienvenue à la Masterclass sur les changements de saison. Je suis vraiment curieuse de vous entendre là-dessus. Est-ce que vous faites un petit plus, un petit quelque chose à votre routine? Est-ce que vous changez votre routine pour le changement de saison? Qu'est-ce que vous faites? Je suis vraiment, vraiment curieuse de t'entendre là-dessus. Écris-moi ça en commentaire si tu fais un petit quelque chose de différent pour le changement de saison. Ou si tu as commencé à avoir des petits signals d'alerte. Souvent, c'est ça que notre peau va faire. Elle va nous envoyer un petit signal d'alerte. Il va y avoir un tiraillement, un exclamation. Donc, on va voir là vraiment des cellules mortes autour de la peau. On va voir que c'est plus difficile. Quand on fait ça, c'est moins bien hydraté. Est-ce que c'est ton cas? Envoie-moi un petit pouce, un petit cœur. Quand t'arrives, dis-moi qui est là. Les filles, j'adore quand vous êtes participatives. Vous savez, les Masterclass, c'est vraiment là pour informer, venir discuter, puis venir poser tes questions en live. Mais même si t'es là en rediffusion, tu me fais un petit hashtag replay, puis ça me fait plaisir de répondre à tes questions. Coucou Diane, Colin, une petite vitre qui s'est jointe à nous qui m'a envoyé du sexto. Je vais être là, je vais être là. Merci. Merci Diane d'être là. Donc, qu'est-ce qui se passe avec les changements de saison? Moi, je veux attirer ton attention sur un fait de conscientiser que la peau, c'est le plus gros organe qu'on a sur notre corps. Elle a des rôles et des fonctions à jouer. Elle a la fonction de protection, évidemment. Mais là, ce qu'on ressent beaucoup à cette période-ci, c'est la fonction de tempérer notre corps. C'est la peau qui a ce rôle-là. Elle va le faire soit par la sudation, le frisson. Et là, on parle de changement de température. Ça t'allume-tu une petite cloche? Donc, c'est vraiment pour ça qu'il y a des changements sur ta peau. Il y a aussi le fait que l'été, c'est la saison où on est le plus dehors. Et là, la peau, souvent, qu'est-ce qui arrive? Bien, la peau va jouer encore son rôle de tempérer le cadre en sudation. Puis les peaux, mes peaux, mes peaux, mes peaux, ça grasse. Vous, avec les changements de saison, ça devient plus sec. Diane a dit, oui, c'est sûr que ça devient plus sec parce qu'on est exposé beaucoup au soleil l'été. Et là, les peaux, mes peaux, ça grasse. Entre autres, votre sébum s'est mis, on en produit plus avec la chaleur. Et puis là, le changement de saison est arrivé, ça a donné un coup de froid à ta peau. Et ça a desséché ta peau. Puis là, soyez honnête. Soyez honnête avec moi. Est-ce qu'il y en a que durant les vacances, bien, ça se peut que le soin de base, il ait été plus ou moins fait? Soyez honnête. Soyez honnête envers vous, envers moi. Soyez honnête. Ça se peut qu'on ait mis de côté parce qu'on était en vacances, au camping, qu'on ait mis notre soin de base de côté. Donc, on a ni rechargé notre peau, ni protégé contre les effets du soleil. Et là, bien, notre peau s'est vraiment desséchée. Je vous dirais qu'à ce temps-ci de l'année même, c'est au point de vue de votre barrière de protection, c'est au point de vue du fil hydro-lipidique que ça se fait. Donc, ça va être important et ça va être dans mon plan d'action, tu vas voir, de revenir structurer cette barrière-là naturelle d'acide amené sur ta peau. Parce que ça va pas aller en s'améliorant, là. L'hiver s'en vient, le froid, c'est très dur sur le visage. Puis souvent, bien, on va avoir des grands écarts, là, qui vont arriver dans les prochaines semaines, mais aussi provoquer l'hiver, hein? Parce que souvent, on va rentrer dans notre voiture, hein? Tu sais, on sort de la maison, on est confortable, on sort dehors, il fait froid, hein? Les gros froids du verre, là, quand les narines nous collent, il fait extrêmement froid, pouf! On embarque dans notre voiture et le chauffage au visage. Donc, ça va pas aller en s'améliorant, il faut faire quelque chose. Donc, je t'ai préparé vraiment un petit plan en cinq points pour redonner de l'hydratation, pour venir revitaliser ta peau, la préparer pour l'hiver, la rue de saison qui s'en vient. Première chose, si c'est pas déjà faite, il faut reprendre son soin de base, hein? Va voir, va revoir les masterclass sur le soin de, le soin du jour, le soin du soir, il faut reprendre le minimum. Ça, c'est un must, on s'en sortira pas pour reprendre le minimum. Deuxième point, deuxième point, on va venir, bon, mes petites affaires se tombent, on va venir, comme je te disais, donner un coup de pep à notre barrière naturel, qui est le film Hydrolipidique. Moi, je le fais, et là, c'est le temps. C'est le temps d'amener un petit plus à votre routine avec l'huile, l'huile Naturally. Donc, c'est vraiment une huile qui est naturelle. Donc, elle a trois huiles dedans. Elle a de l'huile de sésame, de l'huile d'olive et de l'huile d'amande. Donc, c'est un produit qui est 100% naturel. Alors, moi, je vais venir, je vais venir l'ajouter à mon soin de soir, simplement, hein, ma crème de soir, là, qui a des extraits d'abricots dedans qui vient calmer, régénérer, recharger ma peau. Donc, je vais venir ajouter deux petites gouttes. Vous voyez, on a un petit, un petit compte-gouttes. Je vais venir ajouter comme ça ici deux petites gouttes pour venir dynamiser ma peau, pour venir nourrir et venir faire en sorte, venir renourrir mon fil hydro-lupidique. Donc, c'est dans notre collection Naturally. C'est notre collection qui est 100% naturel. Là, je vais attirer votre attention là-dessus, les filles, pour être un consommateur, une consommatrice avertie quand on parle de produits dits d'origine naturelle. Il faut rechercher, je ne sais pas si vous allez bien voir ici, il faut rechercher ça ici, la certification Cosmos Écoserre. C'est une certification qui est indépendante. Donc, chaque compagnie peut être certifiée Cosmos Écoserre, mais ça certifie que 92% des ingrédients. Coucou, c'est moi ton époux. Ben oui, mon époux. Écoute là, reste tranquille pis écoute. Il faut que tu fasses ça toi aussi là. Donc, la certification Cosmos Écoserre, c'est une certification qui est indépendante et qui certifie que 92% des ingrédients qui sont contenus sont d'origine naturelle. Ok? Donc, on peut l'utiliser, on peut l'utiliser pour les enfants aussi, il n'y a pas de problème. Dans ce cas-ci, l'huile, elle est 100% naturelle. Donc, on vient faire un petit plus pour aider notre firme hydrolipidique à reprendre le dessus pis à avoir les acides gras et aminés nécessaires pour le passage à la saison froide. Et je tiens à te rassurer aussi, c'est pas gras quand on va l'appliquer sur notre visage. C'est pas du tout gras. C'est une huile qui est sèche et en quelques minutes, là, elle va avoir pénétré la peau. Il y en a qui vont l'utiliser, qui vont complètement remplacer leur crème avec une huile. Pour ma part, je le recommande pas parce qu'une huile, ça va venir nourrir la peau. Ça va aider, c'est des acides, alors ça va venir nourrir le firme hydrolipidique qui est là pour ta protection naturelle contre toutes les attaques quotidiennes, tout ce qui est environnement qui se dépose sur ta peau. Donc, ça va venir aider à nourrir cette barrière naturelle-là, mais ça ne viendra pas hydrater. Alors, il y a une différence entre les deux. Donc, moi, c'est pour ça que je vais venir simplement l'ajouter à mon soin de nuit simplement. Donc, un, on reprend notre base naturelle, notre soin. Deux, on vient aider à restructurer cette barrière naturelle-là qui est le fil hydro-lipidique. Et trois, bien, on ajoute un surplus d'hydratation au besoin. J'adore, j'adore ce format-là. Et là, les mamans, écoutez-moi, vous allez triper. Alors, c'est un petit format, c'est un bâton. Alors, c'est vraiment un format bâton qui est fait à base de cire d'abeille. Donc, c'est pas un produit qui est végan, mais la cire d'abeille, ça a tellement de belles propriétés de régénération. Encore là, c'est dans ma collection Naturally. Donc, celle-là aussi, d'ingrédients 100% naturels pour le bâton aussi. Donc, on peut venir l'utiliser sur les joues, les coudes plus secs. Moi, je vous dirais, à partir de cette date-ci, je recommande aux mamans de mettre ça simplement dans le sac d'école des enfants. Ça peut être les lèvres. On peut venir hydrater les lèvres avec ce bâton-là, sans problème, hein. Toutes les lèvres gercées à cette époque-ci. Moi, c'est pour ça que je m'en sers. Mais, comme je vous dis, il peut servir à plein d'endroits. Ça peut être aussi les petites elmes ici dont je vous parlais dans mon eau de soins, hein, qui sont toujours un peu plus secs, hein, parce qu'on passe un petit peu plus droit dessus. Donc, vraiment génial. Les enfants, hein, quand ils vont jouer dans la saison plus froide, et là, je vous prépare pour cette saison-là. Vous pouvez venir en mettre sur les joues. Il n'y a pas de problème. Vous pouvez crémer votre bébé au complet avec ce bâton-là. Et le format est vraiment idéal, hein. Justement pour l'emploi des enfants. Ça renverse pas. C'est un bâton. OK? Donc, vraiment génial. Celui-là, pis l'huile, hein, peut être utilisé sur les enfants puisque ce sont des produits 100% naturels avec la certification Cosmos Ecosser qui est la plus haute certification pour les produits naturels. Donc, moi, je viens m'en servir pour mes lèvres, mais ça peut être comme pour plein d'utilisations. Alors, ça, c'est un must à avoir. On peut en avoir sur, t'sais, si on a une maison à palier, là, sur plusieurs paliers de ces petits bâtons-là. C'est vraiment génial. Pour celles qui ont besoin de plus, à ce moment-là, c'est qu'on va recommander un surplus d'hydratant en deux formules. Deux formules. Pourquoi? Parce que les besoins des peaux, pour les peaux mixtes à grâces, ne sont pas les mêmes que les besoins pour les peaux normales à normales sèches. OK? Donc, on va venir ajouter par-dessus notre prix de la temps quotidien. On va venir ajouter au besoin. Et lui, tu peux en remettre, là, le jour, le soir. C'est vraiment de l'hydratation pure. Alors, la formule gel, ici, pour les peaux mixtes à grâces. Je vais vous reparler, les filles, des formules gel. Il y a un petit ajustement encore, là, qu'on va faire en saison froide. Mais, on vient de l'ajouter pour redonner de l'hydratation. Ça, c'est l'hydratation pure. Donc, on pourrait s'en servir, aussi, en été. Quand on a une journée trop de soleil, on peut venir réhydrater notre peau avec notre formule, ici. Donc, la formule gel, c'est vraiment une sensation de fraîcheur. Donc, c'est avec des extraits de thé vert. La formule gel, puis la formule qui est plus crémeuse pour les peaux normales à sèche, parce qu'elles n'ont pas les mêmes besoins, mais celle-ci, elle est à base d'extraits d'algues marins. Donc, c'est des extraits qui viennent revitaliser, qui viennent garder l'hydratation qu'on vient mettre sur la peau. Donc, on vient ajouter à notre soin de base, une formule. Diane me dit, j'adore l'idée pour qu'en l'hiver, je vais à l'extérieur. Le bâton, Diane, que tu me parles, le bâton naturally sur les joues, là, c'est vraiment, là, les enfants aussi, quand ils sont, puis on veut qu'ils soient dehors, là, les enfants, on veut qu'ils soient longtemps dehors. Donc, le bâton naturally, c'est vraiment un must à avoir. Écoute, ça se traîne dans une sacoche, ça se traîne dans un sac, ça se traîne dans une poche. Oui, le bâton, effectivement, c'est vraiment, c'est un petit must, c'est un petit bijou à avoir, là, dans notre pharmacie. Ça sert à toute la famille, en fond. On aime ça, nous autres, les filles, quand ça peut servir aussi à tout le monde, là, on aime ça, hein? Surtout les mamans, on aime ça. Voilà. Ensuite, qu'est-ce qui est important de venir faire en quatrième point? Ben, là, comme notre peau, elle a été gorgée du soleil, parce qu'on a été dehors toute l'été, il y a eu le changement de saison, tout ça, souvent, on se ramasse qu'on desquoime, hein? On le sent, là, ça roule des petites peaux mortes ici, hein? Puis, il y a vraiment des petites peaux mortes un petit peu plus que naturellement. Les peaux mixagrances, particulièrement, vous en avez encore un petit peu plus à cause que votre peau, pendant l'été, hein, elle produit plus de sébum, et là, avec le coup d'air froid, ben, c'est venu refroidir tout ça. Donc, il y a de la désquamation en surplus, en changement de saison, c'est normal. Alors, on va venir faire une exfoliation, mais une exfoliation en profondeur. Super important, on va y aller sur plusieurs couches, et là, c'est le temps de venir introduire le peeling à l'acide glycolique. Le peeling à l'acide glycolique, c'est un acide, en fait, l'acide glycolique, c'est un acide naturel, hein? Souvent, il va être extrait de canne à sucre, de raisin ou de betterave, comme celui-ci. Donc, c'est un acide qui est naturel. La grande différence avec un exfoliant qui pourrait être manuel, c'est qu'elle va aller plus profondément dans le derme, c'est qu'elle va exfolier, oui, ce qui est en surface, mais elle va aller un petit peu plus loin dans le derme pour extraire les cellules mortes un petit peu plus loin dans le derme. Donc, on va vraiment se débarrasser de la exfoliation qui a un petit peu plus en période de changement de saison. Ça va laisser place à une cellule qui est plus jeune, plus pulpeuse, plus rayonnante, hein? On a souvent le teint terme à ce temps-ci de l'année. Donc, on va l'utiliser, je vous dirais, une fois, une fois par semaine. Puis, on va faire un blitz, là, avec notre exfoliant, là. C'est-à-dire qu'on va l'utiliser durant tout le mois d'octobre, un petit peu début novembre, pour venir vraiment débarrasser la peau de toutes, toutes, toutes ces cellules mortes-là. Puis, on peut le faire même jusque dans le cou. Les filles, n'hésitez pas, descendez-le jusque dans le cou. On le porte, je vous dirais, de 10 à 15 minutes, pas plus longtemps que ça, et on l'enlève. Donc, on va venir faire une exfoliation beaucoup plus en profondeur qui va toucher plus de strates de votre peau, d'épidermes de votre peau. Donc, l'acide glycolique permet ça. Donc, on y va avec le peeling à l'acide glycolique. Et là, demandez-moi de vous parler de la boîte Beaumaman. Celles qui écrivent en commentaire, là, je veux entendre parler de la boîte Beaumaman pour l'automne. La boîte Beaumaman, je vous dis, c'est un beau moss, une belle économie à avoir pour, justement, vous procurer des petits soins d'automne. Une fois que la peau, on est venu reprendre notre soin de base. On est venu renforcer notre firme hydrolipidique. On est venu lui donner le surplus d'hydratation. Enlever l'exfoliation, c'est le temps de faire un boost au point de vue des vitamines. On va venir vitaminer la peau, la préparer vraiment pour l'hiver, lui faire un petit boost parce que, comme je vous ai dit, ça ira pas en s'améliorant. Ben non ! Donc, on va y aller, on va faire un petit boost avec les fameux masques en biocellulose. Est-ce qu'il y en a parmi vous qui connaissez ça, les masques en biocellulose ? Envoyez-moi des petits pouces, des petits cœurs, celles qui connaissent cette technologie-là, la biocellulose. Je vous donne un indice. C'est une technologie qui vient de la Corée, donc c'est de la ki-beauté. Alors, les Coréens, les Coréennes sont vraiment très, très, très assidues sur leurs soins de peau, ils ont des technologies vraiment très avancées. Donc, ça, ça nous vient, c'est une technologie qui nous vient de la Corée. Le biocellulose, vous voyez, dans une boîte comme ça, il y a quatre sachets. Quatre sachets comme ça. Donc, c'est une cure qu'on va faire. Deux masques par semaine. Donc, par semaine, tu viens faire ton peeling, et le soir de ton peeling, tu viens ajouter le masque, et un autre soir, tu ajoutes un autre masque. Et pendant deux semaines, tu traites ta peau, ok ? Tu traites ta peau en profondeur. Donc, le masque, la biocellulose, en fait, c'est une fibre naturelle. Hein, c'est vraiment, ça nous vient de la noix de coco. C'est une fibre qui est naturelle, qui est vraiment tissée, serrée. Et là, on va venir la déposer sur notre visage. Je ne vous l'ouvre pas parce que c'est vraiment un usage unique. Mais, vraiment, ça fait comme une deuxième peau sur ton visage, et ça va venir épouser carrément ton visage. Alors, la biocellulose, c'est ce que ça permet, ce n'est pas des masques en papier, ok ? Ou ce qu'on voit que ça bouge ou que ça épouse pas la peau, ce n'est pas un masque en papier. La biocellulose, ça épouse la peau. Ça fait comme une deuxième peau, en fait. Et là, quand tu vas venir l'appliquer, il va y avoir vraiment une sensation de fraîcheur qui va se déposer sur ta peau. Et dedans, évidemment, on a intégré beaucoup d'ingrédients pour venir nourrir ta peau. Donc, il y a entre autres des graines d'avoine, des graines d'orge, il y a de l'ialuronate de sodium. C'est vraiment pour venir revitaliser la peau, pour venir redonner un bienfait, un plus pour l'hydratation. On est toujours dans l'hydratation. Donc, ce que ça va faire de plus d'avoir déposé ces bienfaits-là sur le masque en biocellulose, c'est que la biocellulose, ça a la propriété de ne pas laisser passer, ni d'un côté ni de l'autre, toutes les molécules. En fait, c'est que ça va venir gaver ta peau comme une oie parce que ça ira pas en évaporation, ok? Donc, ça s'enfuira pas de ce côté-là. Et ce qui va être déposé sur ta peau, bien, le masque va insister pour que ta peau le prenne. Donc, on va venir gaver ta peau avec les bienfaits, ok? Tu vois, quand tu vas l'appliquer, les premiers masques, ça se peut qu'en 10-15 minutes, ton masque soit complètement sec et que là, tu l'enlèves et qu'il n'y ait plus rien dessus. Ça se peut. C'est vrai que ta peau a vraiment besoin d'être nourrie, d'être hydratée, ok? Puis, plus tu vas le faire dans ton traitement, plus tu vas t'apercevoir qu'après 10-15 minutes, bien, ton masque, ah, tu pourrais le garder un petit peu plus longtemps, il en reste dedans parce que le masque devient sec et là, on fait juste l'enlever. Donc, tu vas le voir que ta peau va tranquillement se gaver de tous ces bienfaits-là. Donc, bien, écoute, c'est mon plan en 5 points pour venir préparer ta peau pour l'hiver. Mais je suis vraiment curieuse de savoir, toi, est-ce que tu adaptais, est-ce que tu changeais tous tes produits à la saison où tu faisais juste venir ponctuellement, comme je viens de mentionner, donner à ta peau ce qu'elle avait besoin? Je suis curieuse de vous entendre là-dessus. Puis, n'oubliez pas de m'inscrire en commentaire, peut-être un petit hashtag boîte moment, boîte beauté moment en commentaire pour en savoir un petit peu plus sur la boîte beauté parce qu'il y a des économies à venir faire avec les boîtes beau moment. N'hésite pas non plus à partager la vidéo si tu penses que ça peut aider des femmes autour de toi, des amis qui veulent faire un petit plus pour la saison de l'automne. La semaine prochaine, je prépare une autre classe, un autre masterclass pour la semaine prochaine, vendredi midi. Ça va être notre rendez-vous quand même hebdomadaire. Donc, si vous avez des suggestions à me faire, si vous aimeriez entendre parler des choses, ça va me faire plaisir de prendre vos commentaires. En attendant, je vous embrasse. Je vous souhaite une belle fin de semaine. Profitez-en. C'est la fin de semaine de l'action de grâce, hein? Donc, des beaux congés. Il fait beau. Allez dehors, mais n'oubliez pas. Protégez-vous, hein? Mettez un petit hydratin en plus. Bye-bye!